Alune, malheureusement, est confronté à quelque chose. Il n'arrive pas, malgré tout son investissement qu'il a fait, d'à peu près 60 à 70 000 euros, il n'arrive pas à trouver des gens qualifiés pour travailler dans son usine. Et là, c'est un casse-tête pour lui, parce qu'il ne fait que virer les gens, il ne fait que trouver des gens pas compétents, moins compétents, ou même quand il trouve des gens compétents, eh bien, c'est souvent des malhonnêtes, des personnes en qui il ne peut pas avoir confiance. Et je pense que c'est aussi parce que nous voulons autant que nous supportons, finalement, la corruption de nos élites. Si la corruption de nos élites ne nous choque pas tant que ça, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons. C'est parce que nous-mêmes, nous trichons. Et donc, nous savons que ce qu'ils font là, si on nous met à leur place, on va faire la même chose. Donc, on peut se plaindre timidement de la corruption. Mais la vérité, c'est qu'au fond, nous sommes dans le même marmite. Je vous disais moi-même, il y a quelques jours, de celle-là que j'avais viré deux personnes de mon équipe récemment. Et ça, c'est un casse-tête pour tous les entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, vous savez que vous ne pouvez pas aller loin tout seul. Vous pouvez débuter seul, commencer à mettre des choses en place seul. Mais si vous voulez passer à un autre niveau, il va vous falloir mettre en place une équipe. Et quand on arrive au moment de l'équipe, pour tout entrepreneur, spécialement en Afrique, c'est compliqué. Dans tous mes business, je dépense énormément d'argent et d'énergie pour lutter contre le vol et les voleurs. À la ferme, on te vole les poulets, on te vole les porcs, on te vole les lapins, on te vole la provente, c'est-à-dire la nourriture. C'est-à-dire que tu ramènes un sac de nourriture pour les animaux dont les êtres humains ne peuvent pas manger ça. Il te prend un sac, il prend une assiette, il enlève un ou deux, une ou deux assiettes pleines par sac. Après, ça lui fait un sac qu'il va revendre à l'extérieur. Donc, je donnais plusieurs conseils à Lune comment mettre en place son équipe, comment recruter, comment former les gens. Je me suis dit que j'allais partager avec vous un peu ce que je lui ai dit hier. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les cinq profils d'employés que vous allez rencontrer principalement en Afrique. Moi, avec l'expérience, les entreprises que j'ai au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Ghana, ça me permet de pouvoir savoir exactement quels sont ces différents profils-là et puis de partager avec vous. Donc, dans le chantier, tu te rends compte que les gars enlèvent les tôles à certains endroits pour aller te vendre une tôle volée. Ma ferme est à plus de 30 km de la ville. Mais les gars sont prêts à te lever des tôles sur la toiture, marcher avec des tôles toute la nuit dans la brousse pour aller vendre des tôles à 2, 3 euros. Et ce sont des gars qui travaillent chez toi, qui ont un salaire à la fin du mois. Ils sont prêts à boycotter le travail qu'ils ont. Ils sont prêts à boycotter l'endroit où ils ont un revenu parce qu'ils veulent voler. Bon, allez, les cinq profils. Quand vous allez commencer à vouloir recruter, le premier profil peut-être auquel vous allez faire face, j'aime bien l'appeler l'arrogant, l'insolent ou monsieur je sais tout. Encore une fois, je vais le faire au masculin, mais ça peut être aussi des femmes. Souvent, l'arrogant, c'est quoi ? C'est lui qui a peut-être des diplômes, qui a fait toutes ses études en Afrique ici. Et pour lui, il sait tout. Lui, là, tu ne peux pas lui donner des conseils. Est-ce que c'est une maladie ? Mais les mêmes gars, le samedi, enfin le dimanche, hallelujah, ils sont à l'église. Praise the Lord ! Le vendredi, ils sont à la mosquée. Il faut les voir quand ils portent leur tenue blanche. Les gens te volent les pompes. J'ai raconté ça dans une précédente vidéo, mais ce n'est pas tout. On te vole même des pointes. Les pointes, le clou. En tout cas, je dis les pointes. Le clou. Toc, 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 toc. On te vole des clous. Le deuxième profil auquel vous allez faire face, j'aime l'appeler le phlegmatique. Le paresseux. Ah, ce profil-là, mauripine au plus haut niveau. C'est les gens qui ne sont pas du tout motivés. Le gars, il vient à l'heure qu'il veut. Parfois même, il ne vient pas du tout. Et ça là, on en rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup malheureusement ici. Vous savez, le problème de l'heure, du temps, de la ponctualité est quelque chose qui est tellement répandu en Afrique que ça devient de la banalité. Et après, on bien te dit, mais Philippe, c'est ta faute. Tu n'as pas mis assez de caméras. C'est tellement drôle quand j'entends tellement de gens. Ça dit que vous ne réalisez même pas ce que vous dites. Ça dit que pour vous, vous avez conçu que c'est normal qu'un entrepreneur doit passer sa vie à courir après les voleurs. Ça dit que c'est tellement normal dans votre esprit que chaque fois qu'il y a un vol, vous trouvez le moyen de me dire que c'est moi qui suis fautif. Mais pourquoi tu n'as pas mis huit caméras ? Mais Philippe, non, huit caméras, c'était passé, il t'en fallait douze. Pourquoi tu n'as pas mis douze caméras ? Et quand il y a douze caméras, mais Philippe, c'est encore ta faute. Pourquoi tu n'as mis que deux vigiles, il te fallait quatre vigiles ? Le troisième type de personne auquel vous allez faire face, c'est le malhonnête. Ah, celui-là me fatigue. Le malhonnête, c'est celui qui peut tout simplement vous mettre un couteau dans le dos. Et j'en ai connu, j'ai connu deux malhonnêtes comme ça. Un à Dubaï, que j'ai fait partie au Kenya, et un autre aussi. Ça peut être aussi même parfois vous associer. Bon, le malhonnête, en gros, c'est quelqu'un qui ne va pas faire avancer votre business. Donc, le plus tôt vous le décéler, le mieux c'est. Et quand vous allez le décéler, ne rigolez pas avec lui. Tu donnes ta voiture à un chauffeur, ici à Abidjan, il te vole le carburant, il te vole tout. La recette, il prend la recette, il travaille, il te dit qu'il n'a pas travaillé. Ou alors il te dit qu'on l'a agressé. Il n'a plus la recette. Pas plus tard que quelques jours au chantier, tu prends quelqu'un, il vient, il te vole la peinture, il te vole tout. Les gens viennent te dire, mais Philippe, ce n'est pas normal, tu n'avais pas encore mis les caméras. Mais les gars, on est dans un chantier. On n'a même pas encore commencé l'activité. Le quatrième type de profil, celui-là, je vais l'appeler l'honnête, pas compétent. Vous savez, nous sommes dans des sociétés où l'arnaque fait légion. Où les problèmes font légion que trouver quelqu'un d'honnête avec qui travailler, c'est compliqué. Donc, vous allez tomber sur des gens qui sont honnêtes, qui respirent l'honnêteté, qui vous semblent honnêtes et francs. Mais parfois, ils n'ont pas les compétences que vous voulez. Ils n'ont pas le savoir-faire que vous voulez. Ils n'ont pas fait les études que vous voulez. Ces gens-là, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur eux. Le vol est ancré dans les mentalités. C'est-à-dire que maintenant, moi, en tant qu'entrepreneur, je ne dois plus réfléchir à comment je développe mon business, comment je vais chercher des clients, comment je vais chercher, comment je vais élargir ma base. Non, 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 non. Ma première préoccupation, quand je me lève le matin, c'est comment je contrôle le vol. Voilà la réalité. Et dans le même temps, il n'y a jamais eu autant d'églises. Dans le même temps, les mosquées, mais venez ici à Abidjan, le vendredi, vous ne pouvez pas circuler. On ne circule pas à Abidjan le vendredi après-midi. Le cinquième type de profil que vous allez rencontrer, c'est forcément des gens qui sont honnêtes et compétents. Oui, il y a aussi de bonnes personnes. Il ne faut pas qu'on pense que tout le monde n'est pas bon, qu'il n'y a pas du tout de qualifier. Non, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont très qualifiés, qui sont humbles, qui veulent accepter de travailler, qui veulent apprendre à vos côtés. Ces personnes-là, pour moi, je les appelle les pèles rares. Si vous tombez sur une pèle rare, les gars, chuchoutez la pèle rare, prenez-en soin. Ce sont des personnes avec qui vous pouvez faire une longue route. Et ces gens-là sont souvent fidèles. On vole tout le monde. De dangoté au gars qui a le pouce, on vole tout le monde. Et les voleurs, ils sont à tous les niveaux. Absolument à tous les niveaux. Vous les voyez là à l'extérieur. Parfois, ils sont en costume cravate. Parfois, ils sont dans des bureaux. Parfois, ils sont dans les commentaires de mes vidéos. Et parfois, c'est même toi qui est en train de regarder. Vous êtes des voleurs. Vous attendez la... Parce qu'en fait, il y a des voleurs qui ne savent pas encore qu'ils sont des voleurs. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de vol. ... ... C'est parti.